Le rassemblement de la jeunesse des forces politiques et sociales acquises au changement, dont le souci de souligner l'importance de son application dans les enjeux de l'heure, s'est structuré en vue d'une convergence d'idées et d'actions pour accompagner les processus de l'alternance en cours en cette année 2016. En effet, faisons le constat que notre jeunesse a été réduite à une instrumentalisation, profitant aux usurpateurs qui ont anéanti les pouvoirs de notre peuple en tant que souverains primaires, le rassemblement de jeunes en tant que contribuer efficacement à la restauration de l'élite politique en vue d'un éveil de conscience collective qui puisse placer au centre de ses préoccupations l'intérêt général de la nation congolaise toute entière, sans discrimination aucune. A travers plusieurs moments historiques de notre pays, tels que lors de notre accession à l'indépendance en 1960, lors de la démocratisation en 1990 et lors des revendications populaires du 19, 20 et 21 janvier 2015, pour ne citer que cela, notre jeunesse a su, au-delà de la lutte pour la liberté et la démocratie, prouver sa capacité à être un acteur majeur pour la relance sociale, économique et politique. Malheureusement, son manque de détermination l'a relégué dans une sorte de léthargie qui profite depuis plus d'une décennie à ses régimes finissants qui s'est assis sur la terreur, la corruption et la destruction du tuyau socio-économique de la nation, plaçant ainsi la jeunesse de tout un pays dans l'incertitude concernant son avenir. Désormais, la jeunesse devra cesser de se considérer simplement comme l'avenir de demain tel que nous l'ont souvent répété nos aînés et s'approprier des enjeux présents en tant qu'acteurs principaux et facteurs incontournables du changement. C'est ici donc pour nous l'occasion de lancer un vibrant appel à la population congolaise toute entière et à la jeunesse en particulier pour vous convier au grand meeting du rassemblement prévu ce dimanche 31-2016 en soulignant que la participation de chacun sera la preuve de notre prise de conscience et du degré de notre responsabilité par rapport à l'histoire de notre pays que nous écrivons aujourd'hui. C'est pourquoi le rassemblement de jeunes acquis au changement dit non à l'usurpation du pouvoir par la volonté manifeste du régime Kabila de ne pas vouloir organiser les élections dans le délai constitutionnel est un appel à la mobilisation massive et populaire de la jeunesse congolaise afin de démontrer au monde entier que la jeunesse congolaise est debout, vigilante et ne laissera aucune chance de dépassement de mandat à M. Kabila au-delà du 19 décembre 2016. Applaudissements Nous disons enfin Nous disons enfin Élection ou pas Dialogue ou pas L'alternance oblige le 19 décembre 2016 Nous vous remercions Applaudissements 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 C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501